Quel sera le futur d'Arcadémie Atelier ou du moins, qu'est-ce que je vais en faire ? Mais pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut que je vous explique d'abord comment est-ce que j'ai commencé. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous expliquer, vous donner l'occasion de vous exprimer et de donner votre avis dans les commentaires. Donc à la base, quand j'étais étudiant, je voulais déjà ouvrir un atelier d'art, une structure dans laquelle je donnerais des cours de dessin. Mais comme j'étais étudiant et que je bossais de nuit, il y avait un gros problème puisque j'avais ni le temps. Et financièrement, il faut investir pas mal dans tout ce qui est matériel. Déjà la structure, payer les bâtiments, et puis les chevalets, les matériaux d'art qui vous permettent de dessiner et d'avoir tout le cadre pour dessiner correctement. Donc là, ça me posait un petit souci. Donc je réfléchissais bien à quelle solution est-ce que je pourrais mettre en place. Et au bout d'un mois, j'ai eu l'idée de créer les cours en ligne. D'accord ? Donc créer la structure YouTube, créer la chaîne YouTube, c'est en 2018, avec les cours en ligne sur mon site. Et comme ça, ça a commencé à plutôt bien marcher. Et avec le temps, bien sûr, j'y pense toujours. En janvier 2020, j'avais ouvert ma première salle, mais que j'ai dû fermer en mars 2020 à cause du confinement. Ce qui était embêtant, mais bon, j'ai continué à donner les cours et à faire les vidéos sur YouTube. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais en faire ? Je reviens à mon idée de base et à mon idée initiale. C'est d'ouvrir une structure des bâtiments, un atelier d'art dans lequel il y aura aussi une galerie d'art, une bibliothèque. Bref, ce sera un atelier qui sera séparé en quatre parties. Partie atelier, dans lequel vous aurez vos cours de dessin. Partie galerie d'art. Je vous expliquerai un peu plus tard. La bibliothèque et un espace convivial pour que vous puissiez vous détendre. Dans la partie atelier, ce que j'aimerais faire, c'est bien sûr qu'il y ait tous les cours dont vous aurez besoin. Modèle vivant, modèle vivant, dessin de plâtre, tout ce qui est dessin de portrait, dessin de technique, peinture technique, etc. Mais surtout, organisez les cours de manière à ce que vous ayez tout le cadre pour que vous puissiez dessiner. Donc, je sais bien que quand vous rentrez du travail, que vous soyez salarié ou étudiant, vous rentrez du travail, souvent vous êtes fatigué, vous avez des choses à faire. Vous pensez ne pas avoir le temps ou la motivation pour faire ce que vous voulez faire, même si vous dessinez. Parfois même, on se trouve des excuses pour ne pas dessiner. Eh bien, là, je vous mets un cadre, une structure pour que vous organisiez votre journée. Vous savez qu'en sortant du travail, en sortant de l'université, en sortant des cours, vous alliez à l'atelier et vous aurez un cours de dessin spécial. Celui que vous aurez choisi. Ou bien sûr, j'y pense aussi, donner un cours de dessin libre. Donc, vous venez, vous travaillez sur un dessin, vous vous posez et vous travaillez sur votre dessin sans distraction. Parce que chez vous, bien sûr, évidemment, si vous avez des enfants, les enfants, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, pas le temps de dessiner. Si vous sortez de l'université, vous avez des cours à faire. Là aussi, ça prend du temps. Donc, quand vous êtes à l'atelier, eh bien, vous pouvez vous concentrer directement et spécialement sur votre dessin et sur vos travaux. Et bien sûr, c'est aussi la raison pour laquelle, sur la chaîne YouTube, je fais des lives le soir. Parce que là, c'est cours de dessin, enfin, cours, vidéo, un moment pour nous. Donc, soirée, dessin et détente. Comme ça, on peut dessiner ensemble. Mais si je le transpose à l'atelier d'art, vous vous sortez du travail et vous pouvez venir dessiner directement. Donc, ça, c'est super, c'est génial. Il y aura plein de cours en dessin technique, peinture technique, modèle vivant, comme je vous l'ai dit avant. Plus cours de dessin libre où là, vous venez, vous dessinez absolument ce que vous voulez, vous dessinez sur vos propres projets. Et ça, ce sera à n'importe quelle heure. Donc, l'atelier, je pense, ouvrir de 10 heures jusqu'à 22 heures. Donc, pour les personnes qui ne travaillent pas ou pour les personnes âgées qui sont à la retraite, par exemple, vous avez les cours la journée. Pour ceux qui viendraient le soir, je sais que très souvent, ce seront ou les salariés quand tu sors du travail ou les étudiants. Moi-même, j'étais dans un atelier d'art, donc je sais comment ça se passe. Je connais le profil des personnes qui seront là, on va dire. Donc, ça, ce sera pour la partie atelier. Et ensuite, il y aura la partie galerie d'art. Et là, c'est hyper important parce que, et même très, très intéressant, parce que même la galerie sera séparée en plusieurs parties, en deux parties. Je vous donne l'occasion de pouvoir exposer vos propres travaux dans la galerie. Et ça, c'est cool. Comme ça, quand il y a des visiteurs, ils peuvent voir les travaux des élèves. Et s'ils veulent acheter des dessins ou des peintures, si vous, vous voulez les vendre, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez aussi. Mais également, une autre partie de la galerie qui sera consacrée à des peintres et des dessinateurs professionnels. Où là, je les ferai venir peut-être une fois tous les trois mois. On fera même des expositions pour que les artistes professionnels et vous, les élèves, vous puissiez vous rencontrer. Et en même temps, vous pouviez échanger, demander des conseils. Comme ça, vous n'avez pas que mes conseils à moi. Moi, je suis un prof de dessin. Et c'est bien d'avoir l'expertise d'autres professionnels qui, eux, vous donneront leur avis et qui vous donneront leur approche de l'art. Ça vous permet aussi d'avoir plusieurs visions. Et aussi, bien sûr, dans l'atelier d'art, il y aura plusieurs profs. Sur la chaîne YouTube, il n'y a que moi. Mais que vous appreniez plusieurs techniques, plusieurs approches, ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, c'est bien, je ne serai pas le seul prof. Donc, dans la galerie d'art, vous aurez l'occasion de pouvoir exposer vos oeuvres. Et puis, je sais que souvent, vous avez dessiné quand vous étiez petit. Vous avez arrêté il y a plusieurs années. Petite frustration, vous aimeriez bien reprendre. Et bien là, je vous donne l'occasion et de reprendre. Et en plus d'exposer ce que vous faites. Et puis même, c'est une fierté de voir ce qu'on fait exposer. Si vous pouvez l'exposer nulle part ailleurs. Moi, je vous mets le cadre, je vous mets tout en place pour que vous puissiez accrocher vos dessins. à côté des professionnels. Comme ça, vous pouvez échanger et même, restez bien jusqu'à la fin. Là, j'expliquerai ça à la fin. Ensuite, il y aura aussi une partie bibliothèque dans laquelle il y aura deux types de livres. Les livres sur l'histoire de l'art. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'art, sur l'histoire, sur les différents peintres et dessinateurs. Les grands artistes qui ont existé dans les siècles précédents. Que ce soit pour tout mouvement. Moi, c'est vrai que je suis surtout centré sur le classicisme, le dessin réaliste, le classique, le baroque. Mais on va vraiment élargir la gamme et voir d'autres styles graphiques. Donc, je sais que pas tout le monde préfère le dessin réaliste. Certains veulent être un peu plus dans l'abstrait également. Et on aura le deuxième type de livre avec les techniques de dessin, avec les bases du dessin. Que ce soit sur le modèle vivant, le dessin d'objet, perspective. Sur tout type de technique de dessin. Que ce soit réaliste ou la bande dessinée, le manga, par exemple. Pour que vous puissiez apprendre plusieurs styles graphiques. Mais en plus de la bibliothèque. Et là, c'est vraiment ce qui va donner la vie à l'atelier. C'est l'espace convivial. Je veux vraiment avoir un espace. Ce ne sera pas un restaurant, mais un espace dans lequel vous puissiez manger. Vous reposer. Vous poser. L'espace même où vous lirez les livres. Donc, vous irez à la bibliothèque. Vous lirez les livres. Après les cours, vous pouvez venir vous poser autour d'une table. Ou autour de plusieurs tables. Manger. Il y aura même une petite cuisine. Avec un bar. Pour que vous puissiez vous servir des boissons. Vous pouvez vous servir à manger. Des apéritifs, etc. Ça va vraiment être sympa. Ça va vraiment être sympa. Donc, voilà tout ce que je veux mettre en place. Donc, l'espace convivial. Un grand atelier d'art. Galerie d'art. Avec les professionnels. Plus les élèves qui pourront exposer. La bibliothèque. Avec énormément de livres. Plus l'espace convivial. C'est vraiment ce que je veux mettre en place dans l'atelier. Ça, c'est sûr que ça y sera. Comme ça, on pourra tous partager un moment ensemble. En dehors des cours. Même sans sortir de l'atelier. Vous n'aurez pas besoin de sortir pour aller boire un verre ailleurs. Il y aura tout sur place. Tout sera vraiment fait pour que vous soyez dans un cadre artistique. Et que vous ne pensiez à rien d'autre que le dessin. Quand vous êtes à l'atelier. Vous sortez de la maison. Vous avez vos choses à faire à la maison. Vous vous occupez des enfants. Vous vous occupez du ménage. Vous vous occupez de tout ce que vous avez à vous occuper. Les devoirs si vous êtes à l'université. Et quand vous arrivez à l'atelier, c'est le moment de convivialité, de détente et de plaisir. On travaille sur nos projets artistiques. On passe du temps ensemble à peindre et à dessiner. Bien sûr, tout ça, j'essaie de le transposer dans la chaîne YouTube. Avec les lives que je fais, avec les cours que je donne, avec les concours d'ailleurs. Des concours que je vais en faire de plus en plus. C'est vrai que j'ai arrêté pendant un petit moment. Mais je vais reprendre. Et également, ce que j'aimerais commencer à mettre en place, c'est des stages de dessin. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de faire un stage ? D'abord, je commencerai à Toulouse, puisque je suis basé à Toulouse. Un stage de dessin avec une vingtaine, une trentaine de personnes. Ce serait bien. Donc dites-moi dans les commentaires quel genre de cours vous voulez apprendre pendant un stage. Ce sera les week-ends, vendredi, pas vendredi, mais samedi et dimanche. Ok ? Toute une journée. Donc deux jours entiers dans lesquels on va apprendre le dessin de portrait ou le dessin de corps humain. Ou ce sera un stage sur la peinture. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous voulez apprendre. Et ce que je vais mettre en place également, tous les trois mois environ, ce sont des événements, des soirées, expositions, où tous les élèves de l'atelier pourront se rencontrer. Parce qu'il y aura des cours le matin, des cours l'après-midi et des cours le soir. Ce qui fait qu'il y en a qui ne se verront jamais. Et ce serait bien que tous les élèves puissent échanger ensemble et se rencontrer de l'atelier. Donc je vais organiser ça, des soirées de ce type-là. Des soirées même avec des artistes qui feront des lives, ils dessineront en direct. Et c'est l'avantage pour que tous les élèves puissent se rencontrer. Je vais mettre tout ça en place à partir de septembre, surtout pour les stages. D'accord ? Dites-moi pour les stages ce que vous en pensez. J'aimerais commencer à partir de septembre, les week-ends. Donc on en parlera en live également. Et j'ouvrirai les places pour un stage. Et si ça marche bien, on organisera un stage. Pour les personnes qui ne sont pas de Toulouse, on essaiera de trouver un logement pour vous loger. Un hôtel qui ne sera pas trop loin du stage pour que vous puissiez marcher cinq minutes, même pas, entre l'endroit où vous dormez et le stage. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve dans les commentaires. Ciao !